L'Orfeo devient Grande-D. Tout à fait. Fort de l'expérience que j'ai eue grâce au développement de Votche Grande-D, j'ai voulu appliquer pas mal des développements et des solutions techniques apportées par cette recherche sur le modèle phare de la gamme qu'est l'Orfeo. Et donc Orfeo Jubilé est maintenant supplanté par Orfeo Grande-D, sachant que l'Orfeo Jubilé restera dans la gamme et que Orfeo Grande-D se retrouvera au-dessus. Les principales évolutions sont liées aux recherches que j'ai faites au niveau de l'ébénisterie, du filtrage sur Votche Grande-D. Et donc on reprend effectivement le concept de la feuille d'aluminium qui habille et qui enserre l'ébénisterie sur trois faces. Une feuille d'aluminium de 3 mm qui est donc fixée à l'ébénisterie à l'aide d'une colle spécifique qui garde une certaine élasticité afin de concentrer un maximum l'énergie sur l'intérieur de la caisse et de diffuser des modes de résonance différents. Voilà, donc ça donne énormément d'inertie à l'ébénisterie. J'ai aussi appliqué sur cette enceinte le principe de socle en deux parties que j'ai développé pour Votche Grande-D et qui consiste en fait à supprimer la liaison mécanique entre l'ébénisterie et le sol en fait en insérant un polymère entre la plaque de dessous qui touche le sol et le socle qui lui est relié à l'enceinte. Donc en fait l'enceinte est suspendue et elle n'est plus posée sur des pointes. Voilà, j'ai revisité complètement le filtrage. Donc les fréquences de coupure ont changé entre le tweeter et le médium et entre le médium et le grave. C'est toujours une enceinte en deux voies et demie. Voilà, donc la fréquence de coupure basse pour le tweeter est à 2,2 kg. Donc elle est passée de 3,8 à 2,2 kg. Et la fréquence haute du raccord, puisque les deux haut-parleurs travaillent en tandem, en dessous de 200 Hz. Voilà. Ensuite, j'ai aussi ajouté la mise à la terre des résistances d'égalisation qui concernent le tweeter à aéro-striction, qui est toujours le même et qui permet de drainer toutes les micro-décharges de la résistance à la terre de l'installation. Donc il y a une cinquième borne qu'il suffit de relier à la terre de l'installation électrique. Voilà. Et j'ai récupéré donc le médium à ogive, qui est aussi performant sur le voce grande, dès que j'ai voulu adapter sur l'Orfeo. Et du coup, c'est une enceinte qui a gagné énormément d'ouverture, extrêmement dense, avec une très très grande lisibilité, un extrême grave très étendu, mais hyper articulé. Et surtout, le fait d'utiliser ce polymère, je me suis rendu compte que sur un produit comme celui-là, qui est quand même une colonne assez massive, ça permet d'avoir vraiment un grave qui est présent dans la pièce, mais qui jamais ne se transmet dans le sol. Donc on a vraiment le sentiment que le grave s'étale dans la pièce, sans jamais sentir qu'il roule dans le sol, et ça donne du coup une lisibilité supérieure à cette portion de registre. Et le médium aigu a gagné énormément en lisibilité, en lumière. Ça fait donc une enceinte qui est sensiblement plus lourde, du coup ? Ah oui, oui. Là, les bénisteries, avec l'aluminium, plus les différents éléments qu'on a ajoutés, je pense qu'on a dû rajouter un peu plus de 10 kilos. Donc là, maintenant, une paire d'Orfeo normalement emballée d'origine, c'est dans les à peu près 80 kilos. Là, on doit être pas loin de 95 kilos pour la paire. C'est un modèle qui va être sur le marché dans pas longtemps ? Voilà, je vais essayer déjà de préparer quelques paires pour la fin de l'année, pour nos revendeurs, déjà qu'on puisse commencer à faire des démonstrations dans les auditoriums. J'espère pouvoir effectivement, d'ici la fin de l'année, en livrer quelques paires quand même à certains clients. Mais ce sera plus certainement en début d'année prochaine, vu les problèmes qu'on peut avoir en ce moment avec les approvisionnements et les matières qui ne nous permettent pas d'avoir des délais aussi précis qu'avant. Il y a un prix ? Oui, bien sûr, 14 800 euros la paire. Sous-titrage Société Radio-Canada